... Un Français sur quatre seulement est conscient des dangers de l'alcool pendant la grossesse. Dans ce journal, le témoignage d'un père dont l'enfant est atteint du syndrome d'alcoolisation fétale et notre invité, le docteur Alexandre Baguet, chef du service addictologie du CFU de Rouen. Seul un Français sur quatre est conscient des risques de boire de l'alcool pendant la grossesse. Pourtant, chaque année, 8000 enfants sont victimes de séquelles de l'alcoolisation fétale. Parmi les symptômes, retard de croissance, difficulté d'apprentissage, troubles du comportement, l'association Vivre avec le SAF, le syndrome d'alcoolisation fétale, mène depuis 2012 un combat pour informer les futures mamans. Norbert Busson est membre de cette association et papa d'une petite fille victime de ce symptôme. Il a accepté de témoigner pour alerter l'opinion. Reportage d'Emmanuel Darcel et Karima Saïdi. « Bisous ! Comment ça a été la journée ? » « Très bien ! » Chaque jour, c'est le même rituel. Maéva rentre de l'école et son père est là pour l'accueillir et s'occuper d'elle. « Tu es coupé trop petit ou tu veux que je coupe encore ? » « Tu veux couper toi-même ? » Un père particulièrement attentif car la petite fille de 8 ans souffre depuis sa naissance du SAF, le syndrome d'alcoolisation fétale. L'enfant a des lésions au cerveau dues à la consommation d'alcool pendant la grossesse. « Elle est courageuse, elle est volontaire, elle est demandeuse, elle est sportive. Mais les lésions cérébrales qui sont irréversibles, on ne peut pas les remplacer. Maéva, quand elle est à la maison, c'est Maéva. Quand elle est à l'école, c'est une autre personne. Là, elle se rebelle. Les traits caractéristiques du SAF sortent. Le stress, le côté un petit peu agressif, le côté de ne pas être sociable aussi. Maéva a été dépistée à l'âge de 2 ans et demi suite à des troubles du comportement et à un retard dans son développement. « Il y a à peu près 750 000 personnes en France qui vivent avec ce syndrome. Il y a une naissance par jour avec le SAF. Mais on ne veut pas dire aux femmes « Attention, protégez-vous, ne buvez pas. » parce que ça ne fait pas bien. La fillette est aujourd'hui suivie par un orthophoniste, un psychologue et un pédopsychiatre. Elle a intégré cette année une CLIS, une classe pour enfants handicapés, un accompagnement qui lui a permis de progresser. « J'aime apprendre les chiffres, écrire, lire. Déjà, je sais beaucoup lire. » Des progrès possibles grâce à l'implication forte de son entourage. « Tu coordonnes tes pieds et tes mains. Allez. » Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. « Par moments, il y a des petits moments de découragement parce que neurologiquement, elle s'échappe, c'est très dur. Elle peut faire des colères très, très, très intenses. Mais il faut avec patience, calme, redresser tout ça. » L'alcoolisation fétale est en France la première cause de handicap mental non génétique. Et pour poursuivre sur le sujet, nous avons invité le docteur Alexandre Baguet. Bonjour. Vous êtes donc le chef du service addictologie du CHU de Rouen. Les dangers de l'alcool sur l'enfant sont bien réels. Alors, quels sont les symptômes ? Ils sont variés. Les symptômes sont très variés. Ils vont commencer assez précocement dans le domaine obstétrique avec un retard de croissance intra-utérin, par exemple. Des accouchements prématurés. Il y a des risques de malformations au niveau cardiaque, au niveau du faciès aussi. Et puis, certainement plus fréquent encore, des difficultés plus tard dans le domaine cognitif, que ce soit sur le plan de l'attention, sur le plan de la mémoire, sur le plan de la gestion des émotions, par exemple. Et c'est irréversible. Alors, c'est très bien dit dans votre reportage. À la fois, il y a une part de lésion acquise, avec laquelle il va falloir recomposer, et à la fois le fait que l'entourage s'en occupe, le fait que ce soit pris en charge permet de limiter la portée de ces troubles. On peut rappeler que la région Haute-Normandie est particulièrement touchée. Alors, historiquement, la région Haute-Normandie a un lien fort avec l'alcool et a des niveaux de consommation plus élevés. Les très récentes enquêtes semblent montrer qu'on rentre un peu plus dans le rang par rapport au niveau national, mais à confirmer, évidemment, dans la durée. On peut rappeler quand même qu'on n'a aucune idée des conséquences en fonction de la quantité d'alcool prise pendant la grossesse, d'où cette tolérance zéro. C'est une des caractéristiques de cette difficulté avec l'alcool. Il n'y a pas de seuil de toxicité bien défini pour l'alcool durant la grossesse. Et donc, effectivement, toute consommation entraîne potentiellement des effets négatifs sur l'enfant. À la fois, on a quand même pu démontrer un certain lien entre la dose d'alcool consommée et les effets sur le fœtus à venir. Et donc, il est bien clair que plus la consommation est basse, moins les risques sont élevés, évidemment. Ce n'est pas facile à diagnostiquer, d'où ces diagnostics souvent tardifs ? – C'est très difficile à diagnostiquer parce qu'effectivement, entre ce qui se passe durant la grossesse et les effets que l'on mesure, des fois plusieurs années après, le lien ne se fait pas toujours. Alors, il y a les cas très typiques à la naissance, qui sont vraiment les vrais syndromes d'alcoolisation fœtale. Et puis, toutes les difficultés d'apprentissage que l'on peut observer, parfois isolées en termes de symptômes liés à l'alcool, elles n'apparaissent que plus tard. Et donc, c'est difficile parfois de faire le lien, effectivement. – Comment ça fait, à votre avis, que seul un Français sur quatre soit conscient des dangers de l'alcool pendant la grossesse ? – L'alcool a une image très complexe dans la population générale. À la fois, on nous dit que l'excès d'alcool est mauvais pour la santé, mais on oublie de dire que parfois, juste l'alcool est mauvais pour la santé. Et à la fois, bien entendu, toute consommation d'alcool n'entraîne pas des drames absolus non plus. Donc, avec un effet aussi intéressant, la consommation d'alcool, évidemment. Donc, voilà, je crois que les choses sont difficiles à positionner. La place de l'alcool, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'alcool ? Quelle image on en a ? Souvent, c'est assez tranché. Et la mesure qui serait nécessaire est difficile à trouver parfois. – On va essayer de positiver pour terminer en quelques mots. Visiblement, les femmes, quand même, peuvent être aidées pendant la grossesse pour arrêter. – Oui. Il est vraiment important de préciser que toute diminution de la consommation d'alcool durant la grossesse apporte un bénéfice potentiel. Donc, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Il n'est jamais trop tard. Et même ce qui pourrait sembler être des petites avancées peuvent avoir des effets intéressants. Il ne faut pas hésiter à venir se faire aider si on est en difficulté. Ou aussi en parler à son entourage, parce que la pression de l'entourage est parfois un petit peu forte. Allez, un petit verre, on a le droit. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui concerne non seulement la maman, mais aussi l'entourage. – Alexandre Baguet, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, cette question justement très préoccupante. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada